hello très chers investpreneurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo du coup on va parler d'une technique peu connue un peu risqué pour avoir accès à du financement si tu as déjà des prêts immobiliers voilà la vidéo s'intitule revendre si tu veux sans rembourser son prêt immobilier on va voir comment faire si tu peux le faire parce que tu peux pas le faire en tout tu peux pas le faire légalement dans toutes les situations voilà donc je vais te parler de ça pourquoi j'en suis arrivé à cette réflexion voilà avant ça je te rappelle qu'en description tu as accès à un livre qui te reprend toutes les techniques d'investissement immobilier toutes les techniques entrepreneuriales que tu dois absolument maîtriser si tu veux minimiser ton imposition si tu veux arriver à générer le maximum de cash flow détacher ton temps de travail de ta tâche au quotidien pour pouvoir aller plus dans la forêt pour pouvoir plus aller te libérer un petit peu aller plus profiter la life voilà donc regarde le c'est mon cadeau c'est totalement offert il ya juste les frais de port à supporter de 7 euros en fait et du coup le livre il est livré chez toi dans ta boîte aux lettres et du coup après tu seras toutes les meilleures techniques tu seras au courant de toutes les meilleures techniques pour investir intelligemment et te créer une véritable entreprise véritable business qui sera au service de ta vie donc aujourd'hui on est là pour parler financement pourquoi parce que déjà j'ai trouvé une nouvelle machine à cash donc c'est une maison que je vais diviser et que je vais exploiter il va avoir sept lots il y aura peut-être de l'eau sinon un lot en courte durée il y aura de l'eau en colocation tu vois le truc mais pour ça il faut que j'arrive à le faire financer or j'ai déjà un million cinq d'encours plus de cdi de l'épargne parce que j'ai revendu du coup des biens des colocations qui n'étaient pas forcément super rentable et revendu la résidence principale l'an dernier et pas de bilan pas de salaire parce que du coup je vis de mes revenus locatifs donc du coup je vais avoir des liasses fiscales à montrer en tant que loueur meublé professionnel mais tu imagines bien que la situation d'un point de vue bancaire elle n'est pas exceptionnelle du coup évidemment j'ai envie de d'emprunter le maximum d'argent et de mettre le minimum d'argent de ma poche dans ce sens je pourrais pas financer cet investissement en totalité de ma poche alors j'ai fait la tournée des banques j'ai toujours pas de réponse mais j'ai un plan b j'ai un plan b et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo on va voir pourquoi comment si c'est faisable ou pas parce que on va pas se le cacher c'est pas faisable par tout le monde dans toutes les situations voilà c'est complexe tu le sais moi j'avais acheté deux pinels et en 2014 ils ont été livrés donc là j'ai fini la période d'engagement pour bénéficier de la réduction fiscale de toute façon je n'ai plus besoin parce que je suis plus salarié voilà tu vois le truc donc ça fait pas du pinel parce que après tu dois réaliser que tu es obligé de travailler pour payer ton économie d'impôts alors que si tu investis intelligemment bah tu peux arrêter de travailler et du coup tu n'as pas besoin d'économie d'impôts si tu veux savoir ce que ça veut dire qu'investir intelligemment en description de cette vidéo tu vas trouver une véritable formation de deux heures qui te montre toutes les techniques et stratégies d'investissement immobilier leurs avantages leurs inconvénients comment est-ce qu'on trouve des pépites comment est-ce qu'on automatise la gestion bref tout ça tu vas le voir pour la colocation à la courte durée la maison à diviser l'immeuble de rapport c'est accessible pendant deux heures tu te formes c'est un contenu qui est accessible dessous en description de cette vidéo revenons à nos moutons du coup là qu'est ce qui se passe je sais que moi j'ai besoin de financement et je sais du coup en début d'année j'ai mis mes pinets à vendre bon figure toi j'aime pas vendre à perte clairement je suis un investisseur à l'époque j'étais un pseudo investisseur qui voulait du clair mais acheter à la sortie du promoteur 2014 j'y connaissais absolument rien bref du coup j'ai fait de grosses erreurs tout ça pour dire que j'ai un problème parce que j'ai deux biens qui me coûtent chacun 250 euros par mois je peux pas les revendre pourquoi parce que c'est bien là je les ai achetés en pinel enfin j'ai 140 000 euros de capital restant dû sur chacun à quelque chose près à toulouse à marseille mais dans les quartiers tu vois ça s'équilibre on est plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur je te schématise les montants là prix moyen de la rue 120 000 euros donc en réalité 120 000 euros je suis au prix moyen pourtant je te dis je me suis à 140 000 ben j'ai pas d'offre j'arrive pas à les vendre et du coup ça fait quelques mois que c'est en vente bon il ya les locataires dedans c'est sûr que c'est un point négatif du coup qu'est ce que je me dis plusieurs options où je le meuble et éventuellement j'en fais de la courte durée donc là il va me falloir 5000 euros 5000 euros pour le meublé l'équipé tu vois le truc et ensuite je suis dans la copropriété j'aime pas les copropriétés du coup je sais que je vais être emmerdé je peux pas l'automatiser ça va me coûter cher à la gestion donc au final ma mensualité de 600 euros au mieux je peux encore essayer de renégocier sachant que je l'ai déjà fait donc à mon avis ça va être compliqué là avec la délégation je pourrais pas mettre la boîte à clés de manière autorisée légale etc donc je vais avoir des coûts de gestion qui font que au final je vais avoir des emmerdes et pas beaucoup de cash flow donc ça ça m'intéresse pas trop le revendre à perte je t'ai dit mine de rien j'ai fait des erreurs mais bon j'aime bien les assumer jusqu'au bout je veux pas revendre à perte donc je me retrouve avec mon capital restant du mon prix moyen et un os ou deux os quoi tu vois par contre j'ai besoin de financement de l'autre côté et dans ma logique tu vois le truc c'est que je ne veux pas vendre à perte si je dois rembourser le prêt parce que ça va me coûter de l'argent mais en réalité si je veux vendre et que je rembourse pas le prêt parce que ça je peux le faire parce que du coup je n'ai pas une hypothèque c'est deux biens c'est les premiers biens que j'avais acheté au tout début avec le crédit mutuel imagine bien que je suis avec une société de caution en fait donc il n'y a pas d'hypothèque donc quand ça va au notaire le notaire lui il va me rembourser l'argent directement à moi sur mon compte il va pas le renvoyer rembourser la banque le prêt du coup ça veut dire que je vais récupérer du cash bon après la tension ça se complique il faut que tu regardes dans ton prêt si tu peux le faire ou pas parce que même si tu n'es pas avec une hypothèque potentiellement tu as l'obligation dans le prêt que de rembourser le crédit en cas de revente moi j'ai regardé plusieurs crédits que j'ai et selon les banques ça change donc tu vois là par chance je pourrais le faire donc ce qui veut dire que j'ai l'option de revendre à perte imaginons je suis pressé parce que j'ai besoin d'acheter mon nouveau bien je vends à 100000 je mets le prix à 100000 du coup c'est vendu dans les trois mois bam je récupère le cash tu vois du coup j'ai 100000 allez il n'y aura pas de plus value donc oui j'aurai 100000 m ça veut dire que potentiellement je pourrais investir ce cash dans les travaux ou l'acquisition du bien tu vois donc là ça commence à devenir intéressant mon histoire ça je peux le faire deux fois en fait donc potentiellement je peux récupérer une bonne petite somme ce qui veut dire que j'ai une mensualité à 600 une autre mensualité à 700 mais 400 euros de mensualité je rembourse pas les prêts et du coup j'ai accès à un autre financement du coup je revends à perte mais c'est pas grave je garde la mensualité du coup j'ai pas une destruction de valeur je vous refais rentrer du cash flow de l'autre côté potentiellement ça peut marcher mon truc tu vois bon du coup là je suis en train de réfléchir mais attention il faut que tu prêtes à deux histoires c'est où tu le fais tu vérifies dans ton contrat ce qui est écrit si tu dois rembourser ou pas le prêt à ta banque et si c'est le cas après tu as deux options c'est où tu le fais ou tu le fais pas mais ça ça t'appartient tu vois bon moi ça va ça tombe bien je pense que c'est une bonne option que tu dois absolument maîtriser et utiliser autant que possible si tu peux le faire légalement après attention je te conseille pas de le faire si tu ne peux pas le faire légalement il faut que tu vérifies ton contrat de prêt voilà donc du coup attention aux obligations ici contrat initial évidemment qu'est ce qui va se passer parce qu'il ya des subtilités là il faut pas oublier pas faire n'importe quoi n'oublie pas première chose les travaux ben du coup tu vas toujours pouvoir les amortir ça ça change pas parce que du coup que tu le finances avec un prêt ou avec du cash bon ça ne va pas changer ta comptabilité par contre tu imagines bien que les intérêts du prêt tu vas pas pouvoir les défiscaliser sur cette nouvelle opération parce que quand tu vas donner les anciens prêts à la comptable ou au comptable il va voir mais ce n'est pas la même adresse là donc on a un petit souci tu vois donc attention et aussi moi c'est bien là je les ai en nu en fait donc du coup il n'y a pas une véritable comptabilité dessus tu vois et d'ailleurs considère aussi que ça reste lié avec les impôts les impôts qu'est ce que je vais leur dire sur ma fiscalité en nu tu vois il ya quand même des subtilités à prendre en compte avec ton comptable d'ailleurs l'assurance tu peux pas tu vas devoir prendre une nouvelle assurance là aussi ton assurance de prêt ton assurance pno qui était potentiellement avec ton prêt bon ben du coup tu reprends ça en plus donc au final c'est pas magique tu peux pas gagner sur tous les tableaux tu vas pas pouvoir déduire les intérêts de prêt évidemment parce que le prêt il n'est pas la bonne adresse tu vois tu vas avoir des charges en plus parce que tu vas avoir encore une assurance en plus à prendre et malheureusement si tu vas voir ton ancienne banque et que tu n'es pas en règle avec le contrat et que tu dis que tu veux arrêter l'assurance elle va pas comprendre ou alors tu dis que tu fais une délégation mais bon ça va un peu nouer la relation à perte moi j'aime pas trop donc tu peux pas gagner sur tous les tableaux mais attention tu as cette option tu peux le faire de manière légale si tu en as le droit dans ton contrat donc vérifie vérifie si tu peux le faire après ça se négocie aussi je pense tout se négocie avec les banques vois avec le comptable vois avec le banquier si cette option est envisageable pour toi en fonction d'où viennent les fonds si tes premiers prêts sont exploités en meublé sous un numéro sirène est-ce que ça se passe de la même façon si au final tu ne rembourse pas les prêts de appartements que tu as en meublé et que tu utilises du coup le prêt pour financer un autre appartement en meublé je pense que le comptable il va pas comprendre par moi je m'en sors bien parce que du coup c'est du nu donc c'est bien je les avais pas si tu veux dans la comptabilité BIC et du coup je vais simplement dire que j'ai financé en nom propre quelque part les travaux par exemple ou l'acquisition tu vois on verra on calculera mais c'est une option que tu as le non remboursement de prêt si ton contrat te donne l'autorisation de le faire vérifie voilà après si tu le dis pas si tu déclares pas à la banque ça t'appartient à toi je peux pas mieux te dire dans tous les cas si tu veux savoir comment trouver des machines à cash tu as toute la formation pendant deux heures ci dessous je t'explique tout dans les détails de a à z techniquement il n'y a pas de blabla c'est comment est-ce que tu vas arriver à trouver ta future machine à cash dans quelle vie tu dois le faire comment est-ce que tu cherches comment est-ce que tu la finances comment est-ce que tu fais les travaux pour pas que ça coûte trop cher et comment est-ce que tu fais légalement pour justement respecter la loi et dormir tranquillement tout ça c'est accessible pour te former ci dessous lis le livre aussi il y a pas mal de pépites là dedans il y a du dev perso il y a de l'entrepreneuriat aussi parce qu'évidemment on est entrepreneur avec ta société ta sci etc il y a des montages fiscales que tu dois maîtriser si tu veux justement aller vers plus de liberté d'indépendance financière tu peux pas rester sous le régime fiscal salarié parce que sinon tu vas te faire matraquer par les impropos voilà allez investir intelligemment respecte la légalité pour dormir tranquille et du coup après tu kiffes ciao le petit slogan n'oublie pas learn today you invest tomorrow and then you are free for ever my friend ok tu apprends aujourd'hui regarde l'information lis le livre demain tu passes à l'action et après tu kiffes après tes livres allez je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao et